Coucou tout le monde et bienvenue dans la suite de cette aventure à New York. Dans la vidéo précédente, je vous avais montré que je venais d'arriver et que j'allais prendre le métro. Donc là, je vais vous montrer comment fonctionne le métro new-yorkais. Alors moi, comme vous pouvez le voir, j'avais acheté une métro card pour tous les jours à venir. Mais vous pouvez également payer directement en sans contact sur les portiques du métro. Après, c'est comme les métros en France, mais du coup... Ok. J'arrive même pas à faire passer la carte. Mais... Oh, et puis... Qu'est-ce que c'est que ça ? Non, mais franchement, la honte, du coup, j'ai réussi à passer les portiques. Et vous savez, au moment où je dis à une dame, excusez-moi, comment on fait pas ça ? Parce que ça arrête pas de faire refaites passer, refaites passer. Elle me dit, fais juste comme ça. Et au moment où je le fais avec la dame, bah là, ça marche. Mais ça sent encore la piste, c'est pas possible. Même les toilettes publiques ne sentent pas cette odeur. Alors, au début, j'ai eu du mal à comprendre le fonctionnement de leur métro. Petite précision, ils se composent de la façon suivante. Nord, ouest, est, etc. Puis après, évidemment, il faut voir dans quelle direction il va. Puis évidemment, j'ai fini par tout comprendre. Au final, ça n'a rien de compliqué. Je crois que c'est le pont de Brooklyn. Ok, c'est bon, j'ai compris. En fait, ici, il y a un écran et il dit si c'est le ouest ou nord. Bah, en fait, ça va, c'est facile. Du coup, là, c'est le N et il faut que j'attende le W. Oh, mais c'est pas rassuré, il n'y a plus personne dans la gare. Tout le monde est parti. Par contre, mais il est moche, leur métro, c'est ça ? On dirait une boîte de conserve. Je préfère le métro Paris, sinon, quand même. C'est très bizarre comme ambiance. Bah, en fait, ça sent bon, la nourriture. Let's go, première fois, dans le métro new-yorkais, du coup. Oh, il pue. Ça sent le... C'est quoi, cette odeur indescriptible ? Ça sent le gaz. C'est horrible. Bon, OK, c'est juste à l'entrée, il y a une odeur de méthane qui brûle. C'est très bizarre. Mais dedans, ça va. Ça fait tellement vieux, tout ça. Rien à voir avec mon autre parisien, quand même. Attendez une seconde. Il n'y a rien, là, d'affiché pour savoir on est dans quelle station. Donc, en fait, peut-être, il doit le dire juste avec le micro, il faut entendre. C'est bizarre, quand même. Ouais, donc, en fait, pour comprendre t'es dans quel arrêt, il faut bien être attentif à voir ici, et à écouter dans le micro, quand il va dire, ouais, c'est rude, ouais. Tout a l'air très étrange. C'est la pierre des cotons, je suis venue. Ça va, c'est tranquille, regardez. Les gens me disent, ouais, il n'y a que des fous, il n'y a que des fous dans les métros, etc. Genre, là, je ne vois rien de ça, je ne vois rien de bizarre. Personne parle. Après, ça doit être comme Paris, donc des fois, c'est n'importe quoi, des fois, c'est bien, des fois, ça varie, ce n'est pas tout le temps comme ça. On va présenter le truc comme si c'était tout le temps comme ça. Il y a une odeur bizarre. Mais, wow ! Du coup, là, je pense que c'est Times Square. Wow ! Je suis directement allée à mon hôtel. Je vais vous montrer un peu. Alors déjà, toutes les secondes, c'est vraiment comme dans les séries, tu n'entends que la police passer. Vous entendez ? Vous entendez la police ? Écoutez. En fait, je trouve, New York, c'est vraiment, vraiment... Vous entendez ? Par contre, je ne sais pas comment on est dans cette clim, là. Cette clim, elle est juste en... Écoutez. Mais où je suis ? Ça ne s'arrête plus, hein. Je ne sais pas si vous voyez comment c'est tout petit. Ça n'a rien à voir avec l'hôtel dans lequel j'étais avant pour la clinique. Ça n'a rien à voir. Et pourtant, l'hôtel de la clinique est moins cher. Après, c'est normal, on est en plein New York. Et regardez, j'ai une vue sur quoi ? C'est horrible. C'est tellement nul. Regardez, j'ai littéralement une vue sur les autres chambres d'hôtel. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Après, j'ai la salle de bain. Très, très petite aussi. Et qui pue. Ça pue énormément. C'est fou comment tout pue ici. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un coffre-fort, en fait, où mettre tes affaires. C'est quoi, ça ? Oh là là. Bon, je ne sais pas. C'est fou, les odeurs dégueulasses qu'il y a à chaque fois. De toute façon, c'est déjà convenable. Il est immense, cet hôtel. Il y a tellement de chambres, tellement d'ascenseurs. Regardez-moi tous ces boutons. Je ne sais même pas où... Ah, c'est vrai qu'il n'y a pas de... Non, attendez. Voilà. Bon, du coup, je suis juste à côté de Times Square. Donc, let's go visiter un des lieux les plus touristiques. Moi, je suis en mode touriste, là. Mais ça pue partout. Ce n'est pas possible. Ça pue la poubelle. Oh non, il pleut. Du scolaire, il a une forme carrée. Il a l'air tout petit. Ah, ça ne doit pas être évident de circuler, là. Ah, mais je crois que celle-ci, c'est connu pour justement que ce soit compliqué de circuler. Hum, ça sent vraiment bon, la nourriture. En fait, ici, il y a littéralement des hot dogs et des burgers et surtout des grosses parts de pizza absolument partout. Ça, c'est ambiance Paris, quoi, avec les poubelles. Ce genre de vendeur, et surtout les hot dogs, est un emblème de New York. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a une géante statue de hot dog en plein Times Square. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Mais qu'est-ce qu'il y a ? C'est un emblème de la ville. C'est trop bizarre l'ambiance, il y a plein de gens déguisés. Il y a des mascottes bizarres. C'est trop bizarre l'ambiance, c'est trop bizarre l'ambiance, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre l'ambiance, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre. C'est super bizarre. Comme d'abord, les gros femmes. tanto falou, fou ça ! C'est trop bizarre. D' hunters comme toi,cessou ! C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On est au Disney Store, celui-là en France, il a été enlevé, donc je crois que c'est l'un des seuls qui restent, non ? J'essaie de voir s'il n'y a pas des trucs de Monsieur Jack, mais je n'ai pas l'impression. Sous-titrage ST' 501 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 et regardez la station elle est vide donc je sais pas moi quand on est dans des endroits qui sont touristiques en principe il y a toujours des touristes c'est un peu bizarre quand même on s'y perd pas quand même c'est pas compliqué en vrai mais en fait je suis tombé accidentellement dans cet endroit je crois que ça peut l'oculus ici et waouh moi oculus exactement comme le casque ça ressemble à ça d'ailleurs du coup on va au world trade center normalement c'est juste à côté du tour jumelle du coup là on a les trucs ils emmènent dans le new jersey tu as des bateaux qu'ils emmènent au new jersey c'est vrai c'est toujours plaisir quand tu as des inconnus comme ça qui qui te font un compliment juste comme ça qui mignon c'est trop bizarre comme endroit oh let's go monter en haut bah alors je comprends pourquoi est ce que en fait là il ya personne parce que là il ya aucune visibilité à des nuages donc on voit rien donc ça sert à rien au moins c'est bien parce qu'ils ont l'honnêteté de dire que là la vue elle est qu'à rien parce qu'il ya des nuages ouais en fait c'était ça me paraissait logique parce que quand j'étais dans l'avion on voyait rien du tout mais là normalement je suis dans le world trade center mais regardez moi ça mais waouh cette tour elle n'en finit pas c'est immense je viens de trouver des lunettes Je sais pas c'est des lunettes de vue ou des lunettes de soleil Bon alors normalement l'endroit où il y avait les tours jumelles c'était là mais je comprends pas pourquoi on peut pas aller là-bas il y a des parce que peut-être que j'avais vu des vidéos où il y avait des personnes qui se jetaient carrément dans le vide là-bas donc peut-être que c'est pour ça mais c'est c'est faux et moi il me semble que d'ailleurs il y a longtemps les gens pouvaient aller devant c'est trop bizarre maintenant qu'ils aient fermé à ce point là Donc là je suis dans un endroit de mythique, bon il pleut du coup je me recouvre Bon là du coup c'est le deuxième où il y avait la tour jumelle ça doit dire new york police département J'ai compris pourquoi tout a été fermé c'est tout simplement car il y a des horaires pour aller devant le mémorial Oh là là j'allais perdre mon bracelet il s'est ouvert Franchement on dirait la défense C'est pour ça que la défense on appelle ça le new york de paris je crois Mais vraiment on dirait la défense Cet endroit là regardez tout est fermé la nuit ça ouvre qu'il ya des horaires que en journée Regardez moi toutes ces caméras de surveillance 1, 2 et il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caméras de surveillance sur un même poteau Mais je suis pas loin du pont de brooklyn Et j'ai bien envie d'aller voir le pont de brooklyn Je m'aventure un peu et puis on verra bien ce que je fais Et j'ai fait ma petite liste des lieux que j'aimerais voir mais je sais pas si j'aurai le temps de tout voir Donc bon pour l'instant il y a le pont de brooklyn qui n'est pas loin Je sais pas si ça en vaut la peine de le voir plutôt en journée ou plutôt la nuit Mais on verra Il m'a fait peur je me disais bien que c'était pas une vraie personne ça fait vraiment bizarre Waouh On dirait vraiment une vraie personne qui est là Bah voilà ça ça montre bien que c'est le quartier des affaires C'est pas facile en fait à ce coup je dois prendre les photos en mode selfie toute seule En plus le pire c'est que j'ai oublié ma perche, ma perche que j'ai toujours avec moi Je l'ai oublié sur le lit En fait avant de partir je me suis dit Elle je la mets pas dans mon sac, je la laisse sur le lit parce que je veux sortir avec Et bim je l'ai oublié Ah là là Vous voyez souvent il y a plein de policiers comme ça dans les gares Donc en soit c'est sécurisé Je me suis acheté une boisson à la mangue Ici à World Food c'est un truc qui vend que des produits organiques qui sont beaux pour la santé Bon bah direction Brooklyn Mais c'est fou ça me surprend beaucoup Qu'il y ait personne 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 Mais New York c'est pas une ville fantôme normalement pour y'a personne dans les transports C'est pas très rassurant tout ça Ici la drogue dure est facilement accessible Donc ça donne des situations où on se retrouve à voir des personnes dans cet état Et je trouve ça vraiment triste C'est vraiment flippant parce qu'il y a absolument personne Il y a que moi et un homme qui semble être un toxico là bas Donc là en fait partie comme je suis Et puis il y a le pont de Brooklyn Mais je suis pas très rassurée d'y aller Sinon la gare centra En fait c'est bien parce qu'il y a la wifi dans tout le métro Bon voilà I made it to Brooklyn Let's go Oula j'ai eu vraiment peur Moi je suis comme ça en train de regarder le GPS de mon téléphone Putain monsieur me fait Comme ça Et il me regarde pendant tout le long Je suis au bout de ma vie Je pensais pas qu'il fallait marcher en temps Pour aller jusqu'au pont de Brooklyn Voilà là je suis sur le pont de Brooklyn C'est peu de plein Bizarrement, on est tombé. Sur ce pont, je recevais beaucoup de coups d'électricité statique. Est-ce que c'est parce que j'ai un pacemaker en moi ? On est d'accord que là, je suis censée être sur le pont de Brooklyn. Alors, c'est quoi ce pont-là ? Moi, à chaque fois, quand je visite un pays, j'y vais un peu au feeling. Je connais un peu les bases, mais visuellement, je ne sais pas trop à quoi ça ressemble au final. Je suis en plein dans Brooklyn, j'ai plus beaucoup de batterie, il fait nuit, je ne sais même pas où est le bus. Le quartier est trop bizarre, j'ai dû commander un Uber, sinon c'est ou ça, ou mon portable, il va mourir, il n'a même pas 10% de batterie, et je reste coincée au milieu de nulle part, sachant que je ne sais pas où je suis. Le GPS m'a dit qu'il y avait un bus ici, alors qu'il n'y a rien. Vu que les Uber sont très chers ici, j'ai dû prendre le moins cher, qui était que je devais faire le trajet avec plein d'autres personnes, donc c'était beaucoup plus long que ce qui était prévu de base. Et vu que j'étais déjà ultra fatiguée, je ne vous raconte pas comment je luttais pour ne pas m'endormir dans le taxi. D'ailleurs, on est passé sur le pont de Brooklyn, donc j'avais un autre aperçu cette fois-ci. Je suis épuisée. Yes, j'ai enfin réussi à attendre cette clim. Bon, je vais dormir, et en plus, à chaque fois, il y a le bruit de la police, ça va être très bizarre comme nuit, je sens. Je suis épuisée.